Salut à tous, ici Aubin Bogdar, Monikouch, votre trader. On va encore parler du trading. Yo ! Vous vous êtes lancé dans le trading. Et, de prime abord, vous avez cru que le trading, c'était une activité facile. C'était de l'argent facile à gagner. Vous avez cru que le trading, c'était, on appuie buy, on appuie sell, et tout de suite, l'argent coule à flot. Maintenant, vous êtes face à la réalité violente même des marchés, où vous voyez le marché ne pas respecter vos attentes. Le marché n'est pas sujet à ce que vous vous attendez. Le marché ne se soumet pas à vous. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes triste. Vous êtes dépressif. Vous avez envie d'abandonner le trading. Vous avez envie de tout lâcher et de retourner à votre quotidien. Et de faire comme si le trading n'a jamais existé. Vous êtes peut-être au dixième compte cramé, le cinquième compte cramé. Ou peut-être vous êtes déjà au vingtième compte cramé. Vous avez cramé 200, 300, 1000, 2000 dollars. Ça ne va pas. Vous êtes très... Et vous vous demandez, mais comment faire pour sortir de cette roue infernale ? Comment faire pour sortir de ces cercles infernales ? La réponse, elle est très simple. C'est votre psychologie. La réponse, elle est très simple. La réponse est en vous. Ça paraît, ça paraît très chimérique, ça paraît... C'est comme un film, en fait. Quand on vous dit que la réponse réside en vous, vous avez l'impression qu'on est en train de se foutre de votre gueule, n'est-ce pas ? Mais c'est ça la vérité, en fait. Dans le trading, la psychologie, je vais dire, ça repose pour près de 80 à 90 % même de ce que vous êtes en train de faire. Parce que l'aptitude technique est quelque chose de très, très facile à appréhender. C'est quelque chose de très facile à comprendre. Je vais dire, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du trading, lorsqu'il se fait former sur le plan de l'analyse technique, il va très vite comprendre cela. Même l'utilisation des données macroéconomiques sur l'analyse fondamentale, ça s'est fait aussi très facilement. Mais le seul point où, la seule personne qui pourra vous enseigner convenablement. En corrélation avec la relation que vous avez avec l'argent. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a peur de l'argent ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a eu des traumatismes avec l'argent ? Ou des traumatismes carrément avec le mot perdre, avec le mot échouer, avec le mot échec. Est-ce que vous détestez entendre le mot échec ? Est-ce que vous détestez échouer ? Si c'est le cas, c'est que vous devez comprendre que vous êtes loin d'une activité où on n'échoue jamais. Le trading, c'est une activité où on doit accepter l'échec. Le trading est une activité où on doit embrasser l'échec et faire en sorte que l'échec fasse partie de notre quotidien. Pourquoi ? Parce que c'est une activité très risquée en fait. C'est une activité où on doit perdre. Oui, oui, dans le trading, on doit perdre. On doit accepter la perte. Ça fait partie du business. Ça fait partie de l'activité. Et si vous voulez abandonner, sachez qu'il n'y a aucune autre activité, aucun autre secteur sur le plan économique. Il n'y a aucun projet entrepreneurial que vous allez faire aujourd'hui ou demain ou après-demain ou l'année prochaine qui ne va pas nécessiter une persévérance, qui ne va pas nécessiter une détermination, qui ne va pas nécessiter une motivation continue et une discipline appliquée. Il n'y a aucun secteur. Il n'y a rien que vous pouvez faire sur cette terre et exceller toutefois sans être discipliné et persévérant. C'est le même cas pour le trading. Si vous êtes sur le point d'abandonner ou bien si vous êtes sur le point de tout lâcher, sachez que vous devez persévérer parce que c'est ça la réalité. Il n'y a rien d'autre sur cette terre où vous allez faire facilement. Donc forcément, si vous avez choisi le trading et que vous êtes passionné par ça, vous devez continuer à travailler, vous devez continuer à bosser. Vous devez continuer à modifier au cours, au jour, le jour, votre stratégie, à ajuster cette stratégie pour que ça puisse bien ancrer un engrenage avec votre routine de trader. Et si vous avez du mal à systématiser votre stratégie et à bien l'utiliser, au bien du moins si vous n'avez même pas de stratégie, parce que c'est ça l'une des erreurs les plus fréquentes dans le monde du trading et surtout lorsqu'on vient de se lancer dans le trading, c'est qu'on n'a pas de stratégie, on n'a pas de point d'ancrage lorsqu'on entre sur le marché, c'est qu'on recherche, on ne sait pas ce qu'on recherche. On sait juste qu'on va appuyer buy, on sait juste qu'on va appuyer sell, ou bien on sait juste qu'on va trader les tendances économiques et ainsi de suite. Du moins, on suit la vague. On n'a pas cette base-là même sur laquelle construire notre façon de trader. C'est ça notre stratégie, c'est sur ça que repose notre confiance en nous, c'est sur ça que repose la construction de notre psychologie, c'est sur ça que repose notre profil de trader et notre aptitude à accéder dans le trading. Et si vous avez du mal à le faire vous-même, si vous avez du mal, vous avez peigné pendant un an, deux ans, vous avez tradé vous-même, bien du moins, vous avez entendu parler du trading et vous ne savez pas comment faire pour démarrer, mais vous êtes passionné par la chose, vous aimez la chose, je vous invite à participer à notre formation, la formation d'Africa Finance & Insurance, une équipe de traders, une équipe de jeunes traders, il faut préciser, parce qu'ils ne sont pas des vieux, une équipe de jeunes traders qui pour la plupart sont des autodidactes et pour certains se sont fait former par des traders professionnels et qui arrivent à être rentables sur le marché, et qui arrivent à trader efficacement et qui peuvent vous accompagner. Je vais être sincère avec vous, les formations en trading, vous pouvez les avoir gratuitement sur Internet, vous pouvez les avoir partout sur YouTube et sur Facebook. Ce que vous venez faire au niveau de la formation en présentiel, ce n'est pas d'avoir ces connaissances-là, mais c'est d'avoir cet accompagnement et c'est d'avoir ce soutien psychologique sur la construction de votre carrière en tant que trader et sur la construction de votre personnalité en tant que trader. Donc si vous voulez participer, si vous voulez être accompagné, si vous voulez qu'on tienne votre main pour que vous puissiez bien travailler dans ce métier, pour que vous puissiez exceller dans le métier de trader, alors rendez-vous à la prochaine vague de formation en juillet 2021. C'est la dernière vague de cette année 2021 pour un moment fort et un moment unique où on va vous accompagner, on va vous assister, on va vous aider à connaître au trader, on va vous aider à pouvoir être rentable sur le marché. Ici Aubin Bonda, votre trader. Pour toutes les informations relatives à la formation, cliquez sur le lien et enregistrez-vous ou contactez les numéros qui vont s'afficher en bas de l'écran. Rendez-vous à la formation et à une prochaine vidéo. Money Coach dans la place.